Les questions de dette, du manque de créance, de perspective de relance du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, BCBTP, ont été au centre des débats de cette première session ordinaire au titre de l'année 2020. Au terme des travaux, des recommandations ont été adoptées en vue d'améliorer la gestion de cette administration publique, fragilisée par la crise financière du pays. Le comité de direction, réuni en sa session ordinaire le 10G 2020, recommande la mise à jour du programme d'activité et du budget exercice 2020 pour tenir compte de la dégradation de la situation de l'économie congolaise en rapport avec les effets de la pandémie de Covid-19, recommande la prise en compte de la restructuration du BCBTP dans le cadre global du plan stratégique de l'entreprise. Pour garantir le bon fonctionnement de cette structure, le DG du BCBTP entend relever le défi malgré les difficultés du moment. Les ressources de l'entreprise ne sont plus en adéquation avec les dépenses. Il faut donc qu'il y ait un plan de restructuration pour que les moyens mis à la disposition de l'entreprise correspondent exactement aux ressources qu'elle espère avoir. La vision globale, c'est ce que j'appellerais le plan stratégique de l'entreprise. L'entreprise a un plan stratégique, il y a une vision, il y a des objectifs, mais la restructuration c'est un des moyens justement pour atteindre ces objectifs. Outre les affaires au titre de l'année 2020, le comité de direction du BCBTP a également statué sur les affaires de 2018 et 2019. Le comité de direction du Bureau du contrôle du bâtiment et des travaux publics a entre autres la charge du programme d'investissement du budget.